La plupart des chiens trouvent le goût du citron désagréable. Mais, est-ce qu'ils peuvent en manger ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on dissipe ce doute pour vous. Allez, c'est parti ! Le citron est-il bon pour les chiens ? Le citron est un agrume que nous avons l'habitude de manger. Mais vous devez savoir qu'il n'est pas propre à la consommation canine. Les chiens peuvent manger des citriques selon la partie qu'ils mangent et surtout en fonction de s'ils en apprécient le goût ou non. En effet, de manière générale, ils en détestent le goût. Le citron est une source de vitamine C et d'acides organiques qui sont de puissants antioxydants. Il contient également des fibres solubles et certains phytonutriments bénéfiques tels que les limonoïdes. Cependant, il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devriez pas inclure cet agrume dans l'alimentation de votre chien. Il en va de même pour le citron vert qui n'est pas recommandé pour les chiens. Découvrez quels sont les meilleurs fruits pour les chiens dans la vidéo suivante. Pourquoi le citron n'est-il pas bon pour les chiens ? La première raison pour laquelle nous ne devrions pas offrir de citron aux chiens est que, de manière générale, les chiens ne les apprécient pas du tout. Naturellement, c'est un aliment que les chiens ont tendance à rejeter en raison de son goût. La pulpe et le jus de citron ont un goût acide et le zeste a un goût amer prononcé que votre chien n'appréciera en aucun cas. Ainsi, donner à un chien du jus de citron ou de l'eau citronnée ne lui provoquera pas d'effets secondaires dangereux pour sa santé, mais il détestera l'expérience culinaire. En revanche, le zeste de citron contient des huiles essentielles et des psorhalènes qui sont toxiques pour les chiens. Leur consommation peut provoquer des problèmes digestifs tels que des vomissements et des diarrhées, des réactions dermatologiques et des symptômes généraux tels que la dépression et l'anorexie. Découvrez d'autres aliments nocifs pour les chiens dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Comme mentionné ci-dessus, les substances du citron qui sont toxiques pour les chiens se trouvent dans la peau. En principe, le reste du fruit est considéré comme comestible et ne provoque pas nécessairement d'empoisonnement chez le chien. Cependant, les avantages du citron dans l'alimentation des chiens ne sont pas vraiment significatifs. Pour toutes ces raisons, il est préférable de tenir cet égrume à l'écart de nos chiens. Ainsi, nous éviterons les expériences désagréables et les effets indésirables sur leur santé. Que faire si mon chien mange du citron ? Tout d'abord, vous devez tenir compte de la partie du citron que votre chien a mangé. S'il n'a fait que lécher la pulpe du citron ou s'il a mangé une petite quantité de jus, votre chien ne souffrira probablement d'aucun effet indésirable. En revanche, si votre chien a ingéré une partie de l'écorce de citron, vous devez surveiller les éventuels effets indésirables. Si les symptômes mentionnés ci-dessus apparaissent, il est préférable de consulter votre vétérinaire. Si vous souhaitez tout savoir sur l'alimentation du chien, jetez un coup d'œil à la playlist suivante. Est-ce que vous saviez que le citron n'était pas bon pour les chiens ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501